Vous avez été nombreux à me demander qu'est-ce que vous pourriez manger dans un restaurant alsacien. Hop, c'est parti ! Voici quelques petits conseils. Pour commencer, vérifie déjà que tu aies du wifi, calme sur ton téléphone pour qu'au moins tu puisses faire des traductions de certains plats. Pour l'apéro, tu vas prendre un petit kir au vin blanc. Alors ça, c'est fait avec la crème de cassis et de l'Edeltwicker. Alors l'Edeltwicker en Alsace, c'est pas un cépage, mais un mélange de cépage. Tu as aussi le kir royal. Alors ça, c'est avec du crayon d'Alsace servi dans des coups. Est-ce que le mon en Alsace, il aime boire ? Enfin, les gars, ça c'est surtout de la mer, bière, calme autour de piquon. En accompagnement avec votre apéro, vous prenez une petite tarte flambée. Elle se pose au milieu et se coupe et se partage, calme, c'est pas chacun pour sa poire. Ensuite, tu vas prendre une petite entrée. Tu vas prendre un bon petit foie gras d'Alsace ou des schneck, des escarpots. Avec le foie gras, un petit vin sucré, un vendange tardive, un bon pinot gris ou un geburs vêté. Et avec les escarpots, un blanc, genre un Risseline. Pour le plat principal, tu as tellement de choix, il y a tellement de choses à goûter. De la choucroute jusqu'au lavergne, c'est bien pour ça que je te dis d'avoir un peu de réseau sur ton téléphone. Parce que si le serveur, il n'a pas le temps de faire la traduction, t'es un peu dans la schisse, quoi. Par contre, dis pas un Alsacien qui parle via teacher comme un Allemand, parce que là, il va s'énerver, calme. L'Alsace est une région très propre où les gens sont chaleureux et fiers de leur culture. Et pour le vin, calme, tu vas prendre un petit pinot noir d'Alsace. Alors oui, c'est servi frais et dans des verres comme ça. Ça, c'est nos verres Alsaciens. Pour le dessert, un orf, le strudel. Ah oui, faut que tu goûtes ça, hein. Avec un petit schnapps à la mirabelle ou au quetsch. Oh, est-ce queut ? N'oublie pas, pendant ton passage en Alsace, de goûter aussi des spécialités au minster. Hum, ça schmecqueut. Et surtout, n'oubliez pas, vive l'Alsace !